c'est pas facile de se présenter on a tendance à comment dire présenter les gens souvent en fonction de leur métier si je devais me présenter en fonction de mon métier on dirait que je suis prof de ps et moi je pense que c'est une erreur en fait de penser que telle personne est routier donc voilà ça donne en fait souvent une mauvaise idée des gens moi ce que j'essaye de faire voilà en termes de présentation si je pouvais dire johnny simon c'est quelqu'un qui essaie d'être heureux déjà c'est déjà pas mal on est dans un jardin privé ce que c'est mon lieu d'habitation c'est un jardin d'environ 5700 mètres carrés tout en longueur il ya énormément d'eau toute l'année c'est un jardin qu'on a acquis il ya cinq ans et qu'on a aménagé au fur et à mesure de nos envies sur le concept de permaculture et dans l'envie de créer des pièces différentes en fait avec des lieux différentes vie dans le jardin comme une continuité de la maison au début c'était juste ça et puis au fur et à mesure c'est devenu un lieu d'expérience et puis de conceptualisation c'est à dire d'essai erreur parce que moi je suis pas jardinier tout à l'heure on parlait de présentation je suis surtout pas jardinier quoi j'y connais pas grand chose donc moi j'essaye un truc ça marche hop voilà je fonctionne par expérimentation et ses erreurs puis j'ai réinvesti et puis je me dis que s'il marche chez moi ne marche pas forcément chez quelqu'un d'autre en tout cas dans les différentes pièces du jardin en fait il ya à la fois du zonage et à la fois effectivement différentes décorations parce qu'on a aussi des envies voilà on est humain avant tout donc on essaie d'avoir plusieurs zones sont différentes l'intérêt c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans une pièce on a l'impression vraiment de changer d'univers voilà et en même temps on est sur une continuité et on est sur quelques déchets des pièces qui se complètent les unes avec les autres voilà donc environ 250 plantations rien que dans le jardin forêt voilà je vends pas en fait de légumes je vends pas de fruits je suis pas là pour ça donc après on tombe vite dans le piège de vouloir en avoir un peu plus c'est de faire des collectionnites aiguë mais c'est pas forcément le but c'était pas non plus un jardin forcément esthétique il est pas forcément beau il ya des mauvaises herbes comme disaient les gens malheureusement partout voilà l'herbe est pas tendue mais je suis incapable de définir le nombre d'espèces que j'ai faudrait que je m'aille c'est de quantifier par contre ce que je sais c'est que plus il y en a et moins on y touche et plus le milieu est stable et puis on accueille de biodiversité et et moi on a besoin d'y toucher aussi les élèves avec qui j'interviens dans mon collège puisqu'on fait un jardin forêt aussi de 600 mètres carrés qui censé alimenter la cantine on a fait des lasagnes dans un aquarium avec plein de bactéries forcément qu'ils ne voyaient pas des vers de terre des limaces on a tout fermé dans un carton on a laissé ça pendant trois mois et puis on a ressorti l'aquarium et on l'a dit voyez on a fabriqué de la terre et ils ont tout compris très rapidement en fait voilà il faut arrêter de croire qu'on est au dessus et puis que le reste est en dessous souvent je dis à mes élèves que le ver de terre il est plus important que les humains donc peut-être se remettre à niveau et puis rester humble voilà biodiversité c'est déjà laissé faire la nature quoi la nature décidera en fait souvent c'est ça